et bonsoir à tous et bienvenue sur contrôle le jeu incroyable de la décennie qu'on a reçu gratuitement grâce à l'épic games et laissez-vous j'ai déjà des sacrés fonds d'écran ils sont le jeu ésotérique je te préviens ce sera plus étrange que d'habitude mais qui parle on n'a pas le choix tu m'as appelé alors me voilà pause manque du son rejoins ce jeu je sais je t'ai ignoré parfois on n'a pas le son des voix je suis toujours contente de t'entendre c'est juste que j'ai tendance à espérer un peu vite et trop souvent ça n'a rien donné il est beau quand même le jeu je n'ai rien trouvé c'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur on regarde le poster on regarde le poster en pensant que le monde sait que ça la chambre et le poster le poster est plutôt sympa oh c'est le FBC un visage ou quelqu'un de connu comme dans ce film avec la prison c'est quoi le titre bref bref la chambre est une cellule et l'image elle est différente pour chacun de nous elle peut être magnifique ou laide dégoûtante ou triste mais elle nous obsède et ce n'est qu'un mensonge une distraction pour mieux nous cacher la vérité chelou il s'y raconte les choses surgissent derrière le poster ceux qui en sont témoins panique et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu je suis ici explique moi pourquoi on a une game là ? le jeu d'hémotechnique là j'ai les voix il y a quelqu'un ? c'est vrai que je n'avais pas les voix avant yes ma carraphique elle a poussé à 100% de ses capacités ok je ne sais pas combien de FPS je suis c'est quoi encore le truc d'NVIDIA là ? j'ai plus le même raccourci non pas le table il y a mode photo pas mal ça incliné distance recale ok ça c'est beau ça prendeur de champ ok même l'ouverture et tout oh le mode photo il est incroyable 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 Wenzu je trouve que ça va laguer un peu quand même oh j'ai une arme à feu que tout le monde s'en fout je rentre avec une arme à feu c'est quoi ça ? je veux dire ça va enlever dans le bureau des incidents récents impose de rappeler les immatels prohiver les armes d'autoriser les pages les pages portables et montres intelligentes les téléphones portables les consoles de jeux intelligentes what the fuck les crayons en papier numéro 2 canard en plastique, bouteilles de ketchup quoi ? du coup cette merde là déjà ça n'a aucun sens déjà le premier document que je trouve what the fuck papier crayon numéro 2 le jeu est stylé au niveau des billets de placement un peu énervé le jeu mais ça yo c'est qui toi ? Docteur Casper Darling Directeur de la recherche Bureaux, at work. C'est chelou quand même le tableau du mec qui passe ce balai sur le mur. Je crois qu'il y avait une feuille qui traînait là. C'est chelou ça aussi. Bureau fédéral de contrôle. Toutes ces années, je l'ai cherché, il était là. Putain ! Désolé mais... Il y a un souci. Il y a un souci de son. Une huile, ok. Bureau 5.1 Ok. Epic Games. C'est vrai que j'avais oublié ça ? J'avais observé les autres. Avance contrôle. Il y a un petit côté à l'anouïque aussi. C'est vrai que c'est une technologie. Ok. Je te montre c'est quoi le gameplay du jeu en vrai ? C'est quoi des saloperies qui vont nous attaquer ? C'est des mecs normal. Pour des agents du contrôle. En tout cas le jeu charge ultra vite. Mais pourquoi j'ai pas les voix ? Simplement. J'en vais taper toute la cinématique là. Yo Caps ! J'essaie de jouer à contrôle mais j'ai un problème de son. Genre il y a des voix que j'ai pas. Ça m'énerve. Ça on l'a déjà fait. On a déjà ramassé le bordel là. Je sais pas pourquoi j'ai des voix que j'entends pas. Bon là on est déjà venu. On est venu ici. On s'arrêtez là. Tu vois par exemple là il parle et je l'entends pas la meuf. Je peux passer en dessous là ? C'est une vitre. Donc on se baisse on peut pas ? Elles sont propres leurs vitres. Je vois même pas à travers. Ah si je vois à travers comme dans une vitre. Ok ok. En tout cas c'est stylé quand même les décors. Classified. C'est quoi ça ? A tous les requins dans ça. Bien que le sécurité de la permission a. Permis de tuer. Ok ok. Ça pue les requins fous. Ah merde ! On aurait pu se faire un remnant. Ah merde. On en sera ça à l'occasion. Y'a pas de soucis. En vrai j'avais envie de jouer à Control. C'est pour ça que j'ai arrêté. En vrai y'avait pas trop de monde. Sur GTRP. Donc euh. C'est le genre de soirée où il faut stop tout. Et aller faire autre chose. Pareil. On appelle les rapports R4. Comme vous devez tous le savoir à présent. Les rapports R4 doivent être remis à la fin de la semaine. Donc toujours. De plusieurs personnes. Oh putain. Toujours pareil. Il y a des mecs qui bossent pas. On a besoin d'admé. On avait demandé. Pour R4. Sur la terre R4 regarde. Des citations interdementales. Alors. Je vais contacter le chef de l'administration. Monsieur Darling. Monsieur Darchal. Ok. Donc continuons. Ok. L'administration. La bureaucratie. C'est cool. Il y a le bordel dans ce bureau là. Hello. C'est quoi ça ? Il y a un mec qui parle là. Ah bah You. Comment que c'est ? Hey. Excusez-moi. You. Ah te voilà. Je vois que ça coupe là. Je vois que ça coupe là. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer le entretien. Va vers le assistant. Le ascenseur. Le ascenseur. Compris. Très bon. Au fait. Je suis Hattie le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'il ne te prenne pas. Niño. I'll have it. Il y a du travail pour Ash. Amenez-le derrière son âge. J'ai fait suffisamment de job de nuit. pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi. A-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Il n'y a que quelqu'un avec visage nouveau. Ah. Mais bon. Visage nouveau. Ah c'est toujours le mec mec. Attends je suis revenu à l'endroit d'avant. Sauf que maintenant il y a une porte à la place de l'endroit où il y avait le concierge. Ok. Ça fait plaisir. La cellule. Les posters. Ça fait très plaisir. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. J'entends pas les voix là. Depuis j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? C'est quel style est le jeu ? C'est générique du jeu. On va voir. Oh, v'stylé. je sais vous la musique c'est angoissant l'entrée cinématographique avec la porte qui se noue tu sais à qui je pense mon petit frère Dylan ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris ah ouais ça vient régler ses comptes en fait ah ouais mon rêve c'est d'habiter dans un truc comme ça petite montagne comme ça c'est moi c'est la même photo 100% il y avait plein de trucs comme ça dans le dos je vous passe à britrou le 4 août 1984 la plus vieille maison 1984 la plus vieille maison en 1984 j'ai pas du tout la ref c'est une ref au jeu après tu vois déjà le perso il a l'air cool en vrai et tu vois toutes les phases là où c'est ultra sombre je pense que tu le vois vachement bien avec le avec le rtx c'est où tu vois dans la nuit avec le rtx et du coup j'ai pas de cartes rtx donc c'est mon ordre george orwell big brother ah j'ai pas lu ce livre là ah c'est 1984 ils m'ont vu ah oui oui peut-être oui oui t'as raison tu as raison c'est sûrement ça ah c'est le directeur et genre ils parlent avec des tuyaux tu sais avec la suction d'air là marrant ça ok let's go merde merde ah non il s'est flingué merde ah mais c'est le truc qu'on a vu avant en fait tu veux que je la récupère l'arme qu'il a utilisée vraiment ok attend mais il y a quelqu'un qui nous parle dans la tête là ah j'avais pas compris ça du coup je crois que j'ai récupéré les voies mais oui j'ai pas compris ça en fait j'avais pas compris cool et voilà pour le poster les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat de am événement d'altération de monde qui altère comment nous percevons la réalité what the fuck l'arme de service est bien sûr l'exemple typique d'un ODP c'est à dire une arme très puissante intégrée dans l'ADN du bureau un composant indispensable du programme de candidats primaires si vous remportez cette roulette russe et c'est gagné j'ai du coup j'ai du coup j'ai du coup j'ai du coup genre ça se met le truc sur la tranche et ça survit ça c'est bien le genre du bureau de fuck les filles du pont astral ? putain c'est quoi cette merde ? J'aime bien les déplacements, ils sont prudents. C'est V corps à corps ? C'est de la merde V, attends, attends, oh ! Option V, c'est de la merde par contre ! Désolé, désolé, mais non. Hop, corps à corps. Putain, mais je suis UMR ? Oh les chevilles l'arme, quand même. Bon, maintenant j'ai une arme. Oh j'aime bien. Ah ça se fiche avec le ton, ok. Et si j'attends ? Ok. Moi que j'ai... Moi que j'ai changé de côté. Moi que j'ai changé de côté. Ah c'est là. Ok. Ok. On est bon. Donc on va bien tuer des saloperies. La merde le pistolet. Ah non. J'ai été en attaque. Je suis mauvais. Un petit lac qui me vienne de ouf. Ok, d'accord. C'est ce qu'il y a par terre. Ah non, je suis pas bon. Quelque chose se prépare. Cette menace. Je reste un tout petit peu à y réfléchir je pense. Une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. Ah non. T'as entendu ça ? Ça ? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Je suis pas très fan du genre de jeu où ça parle de ta tête et ça dit d'être chelou pendant deux heures. Cette arme est vivante. Tu sais quoi ? Je suis contente. Contente d'être ici. Non mais c'est l'arme qui me parle ? Ok. La situation c'est pas bon dehors. Est-ce que je peux dire ? Toujours mettre une de balle de plus pour être sûr que le mec est mort. Toujours. Comment d'où la lumière là ? C'est un puits de lumière en fait. Oh putain. Y'a même pas un petit dossier sur le bureau du directeur. Je suis dessus. Ah ! Ah ! C'est quoi ça ? C'est quoi ce que je peux faire ? Du dégoût. Ah mais c'est des vraies images en vous. T'es un haine ! Toi ! Non tu peux pas laisser faire ça ! Hein ? Tu... Non ! Tu l'as arrêté. Mais tu... Tu l'as... Oh merci. Oh c'était horrible. Horrible. Je comprends rien. C'est qui qui parle de ma tête et qui dit les trucs là ? Par toi ! T'es pas mon maillot ? J'suis si mauvais ou... Oh, j'suis si mauvais ou ? Ah, j'suis de fou ? Ah, j'suis deux fois ? J'ai un truc, je veux voir. Gameplay. Ah c'est quoi cette illumination en un tir ? Ah c'est genre une insistance en fait ok Ah c'est marrant ça par contre des visées et tout ça peut être bien pour des gens pro-stylés ça Est-ce que On peut pas changer la difficulté du jeu d'accord On est d'accord J'ai eu de la vie là récemment J'ai eu l'impression Oula Une ligne de communication sécurisée Conseil On peut pas se mettre à courir mais ça ça me perturbe de ouf Ah il est bien Un ordre de la préjudication Augmentation du coût de réponse EM Rapport d'éradiscretion de la mousse Quoi ? Fondamentalement Fournisseur de filtres à café What the fuck Ok Cash ne pas déranger Non consulté C'est ça que j'ai consulté Et ça pareil j'ai aussi consulté Ok Oula Oula Qu'est-ce que j'ai consulté ? J'entends que j'ai pas besoin de clé J'ai pas besoin de clé J'ai coupé J'ai coupé En faisant ça après J'ai pas joué à la manette Ma souris me saoule, elle fait de la merde. Allez, let's go. La manette. En pensant le jeu il marche très bien. Ok, par contre c'est qui le mec là en l'air là ? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là ? Madame, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait là en l'air la madame ? Oh ! Oh ! Bizarre, il y en a un par là ? Chelou quand même. Oh la vie ça remonte d'où ce monde. Oh, il est chaud le nombre de mecs qui taffent là. Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est une arme ça. Ressources matériaux 3. Ok. Ok, obligé à collectionner. C'est quoi ça ? Salut tout le monde, le Ys en a réellement tiré parti. Les gardes du Ys portent des fusils bullputes. Il s'est doté par... Attention, ah ok. Ah donc les mecs sont fait contaminés par un truc. Ys est dessiné à l'air. Ah, il est chaud. Oh ! Ok. Marrant. Ok. Ok. Shelter modèles. N60 shelter. 6 personnes ? Ok. Watch your step. Ça va quand même comme bunker pour 6 personnes. Ça va zone up quand même. Enquête EAM. Putain, mais il y a des trucs partout. On va faire éventuel EAM a du lutte, fausse salaire, tout comme la maison incendie juste avant et le sèche-la juste avant. On va dater, nous avons trop à nuancer les faux EAM des vrais. Ok. Ok. D'accord. Ouh, c'était des... Opération de santé, quoi ? Ah ! Ok, tu peux te mauder toi-même. Tu n'as jamais eu ça dans un jeu, par contre. Comment quand tu te mets la caméra de haut ? Ok. Ne me dites pas en mode humain. Il y a quand même des nids, ok. Je me disais, il n'y a pas de nids, c'est chelou. C'est trop bien, le mec peut venir donner à bouffer par là. Bah, bon. Ok. Donc on va. Le sifflement qui essayait de m'envoyer plus tôt. Le sifflement qui essayait de m'envoyer plus tôt. Le siffle se faufile partout. un peu la sauce remédie ça peut même destiné des titres comme ça pour notre film c'est une entreprise ce truc contagieux il se faufile comme une mélodie d'exasperie non c'est quoi ça ? une bête devine classe ? ok ok je me suis fait détruire la gueule c'est cool je sais pas comment on tape au corps à corps par contre du coup avec la manette ah c'est plus long de charger juste quand tu meurs il faut relancer tout le jeu d'accord marron ça par contre donc on tape au corps à corps c'est plus long attention ça va juste pour te donner de la main avec moi tu peux te tuer je suis fait tu peux te mettre en tête non tu peux te mettre en tête je peux te mettre en tête donc comment est d'esquiver genre c'est chelou quand même parce qu'il tu devais être comme un pote où tu vas tirer avant le mec bizarre le gameplay comme on sait que la bêche le sifflement qui a essayé de m'envahir plus tôt, le hiss, ça profite partout, tout le monde le hiss est ton ami, je veux dire, c'est notre ami ok parce que là je vais me faire niquer par un truc en fait mouh 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 Oh, merci. Merci les Dalsun, moi c'est sympa. Dalsun. Trop dur ! Faut tirer dans le coin rouge en fait. Aïe, j'ai une pointe de balle, j'ai une pointe de balle. Oh mais putain ça marche pas. Je suis si mauvais ? Fuck. Je suis devenu trop nul aux jeux vidéo. On va l'avoir quand même, mais y'a pas de raison. Le siffle, moi j'ai essayé de prendre un petit peu. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. J'attends de voir que t'auras des pouvoirs, je pense que je serai ta maman. Allez, c'est ton maman ? Je veux dire, j'ai une entraînée. Regarde, j'allais mettre un kick-cack en fait. Regarde, j'allais mettre un kick-cack en fait. J'allais mettre un kick-cack en fait. Yes ! Purifinez les points de contrôle. Alors... Dégâts prévention d'ennemis plus 33%. Dégâts la tête plus 41%. Let's go. Et ça c'est déjà l'arme en fait. Et là j'ai un. J'ai moins soin de la santé plus 17%. Euh... Ouais. C'est mieux d'avoir plus de vie d'abord ou est-ce que c'est mieux de régénier mieux ? Pas rien, ok. Dématour à la con, ok. Ok j'ai des trucs là. Ah, arme de cesse, ok. Je sais que j'ai l'objet permopare 2. Ok. Elle était découverte dans l'ancienne maison dans la piste qui s'est désormais au bureau du directeur. Ah ok, marron. Ok, d'accord. Alors c'est genre toutes les armes légendaires du monde. C'est genre visionnant d'une arme. Multimédia. Ah, yo. Des objets de pouvoir. Ah mais c'est ce qu'on a d'ailleurs. C'est les petits films là quand même. C'est une relation de monde qui altère comment nous percevons la réalité. Une remarque. Pensez à couvrir leur connexion au plan astral également. Alors. Ah mais il y a des trucs en plus. Oui. L'arme de service est bien sûr l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrer dans l'ADN du bureau un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... Et c'est gagné. Mais si vous perdez, et c'est... Et bien au revoir. Merci bien. Je suis docteur Darling, directeur de recherche du bureau fédéral de contrôle. Il est ouf là. Chelou quand même. Ok du coup... Je suis prêt, calme toi, calme toi. Ah. Ok. Putain de merde. T'as réussi. Ça a marché. Hé. Vous m'entendez ? Vous êtes avec nous ? Avec le bureau ? Ah, c'est des points de déplacement rapides en fait. C'est des tours à la Ubisoft. Seine d'esprit. Ok, y'a quelqu'un là-dedans. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de ça. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jesse Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde ! Vous êtes la nouvelle directrice ! Attendez ! On va sortir ! Je suis la nouvelle directrice ? Ok. Directrice Faden. Appelez-moi Jesse. Ok. Jesse. Je suis Emilie. Je ne sais comment, cette force, ce... Is ? Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voit. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique qui fuite. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. Ok. Ou en l'occurrence... Par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur de toute évidence. Désolée. Je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça... ça fait beaucoup à gérer. Non. Trench est mort. Flingué. Ah. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui ai dit que ça ressemblait à un suicide. L'arme de service. Et... Je sais que ça peut paraître fou. Mais... Je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout mais il m'a dit de purifier le point de contrôle. De repousser le hiss. La salle tout entière a bougé. C'était vous ? Et vous êtes entré alors que le verrouillage était déjà actif avant même de devenir la directrice ? Comment ? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh génial ! Putain c'est vraiment incompréhensible. C'est... Je ne peux même pas... Bon. Jesse. J'ai un million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre vous connaissez mon frère Dylan ? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés possédés par le hiss. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Emily Pope. Je ne la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de l'âge que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui. J'essaierai. Je parle pour toi bien sûr. On essaiera ensemble. Ok. T'es avec moi ? On l'a déjà fait. Repousser Luis. Go. Ah bah non. Ah c'est lui que j'allais plus réussir. J'ai bien compris, c'est les gens du Useless qui sont dans un état de stade. La fonction en plus commune est moins intense, il se trouve pour mille nombreuses agents contaminés. Il y a vite pour réunir. C'est une chose qui est pas bon. Ok d'accord. Donc quand je fais ça, ça les tue. Cool. C'est marrant d'avoir envie de faire un truc qui marche pas. Je vais lui dire pourquoi je suis là, il est temps. Ecoutez, le bureau a été impliqué dans un accident dans ma ville Ordinary il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je peux pas encore lui parler de Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant ? C'était un cas majeur avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait lui. Mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait. Ou sans douter. Il a mis au point les ARP. Amplificateur de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench. Le fantôme ou... Je sais pas quoi. Il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir que votre arme. Un vieux téléphone en bac élite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le IS. Où se trouve la hotline ? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Je vais aller voir ça. Aller où ? C'est le département de Thomassie, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il est con. On va vous ouvrir. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère. Mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. On est plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Elle a dû voir des trucs chelous. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver. Juste avant que Loïs ne détruise tout. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. C'est quoi le nombre de trucs qui m'ont fait... Ça, portrait du directeur, on s'en fout un peu. Tiens. Il m'a donné quoi, mémoire de la maison ? Ok. C'est quoi, récréation de santé ? Ma réaction de santé. Ah oui en fait, ok d'accord. Il faut le random les modes là et tout. Oh putain. C'est quoi l'origine du hiss ? C'est quoi l'origine du hiss ? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le hiss était là quand vous êtes entrée. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer ? Non. Non, juste ici. Sa source. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe doté de portes vers d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le hiss quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait. Mais je ne voudrais pas que le hiss le détruise. On est d'accord Émilie. Ok. Vous avez mentionné l'ancienne maison. C'est quoi ? Ce bâtiment, le QG du bureau, l'ancienne maison, est un lieu changeant. Vous l'avez vu. Il transcende ses limites physiques. Je suis déjà allée à New York avant. Pourquoi je ne me souviens pas de ce lieu ? C'est une caractéristique du bâtiment. C'est un lieu de pouvoir. L'ancienne maison n'aime pas l'attention. Alors à moins de la chercher volontairement, on ne la trouve pas. Ce qui nous va très bien. Le travail que nous faisons est essentiel mais dangereux. Le bureau préfère éviter de se faire remarquer. Et il nous faut des murs solides pour que rien ne fuit. Alors sans toi, j'aurais jamais pu trouver la porte d'entrée. D'accord. D'accord. Ce trench là. J'arrête pas de l'entendre dans ma tête. C'est un fantôme ? Il me hante ? Je doute qu'il s'agisse d'un fantôme à proprement parler. Mais d'un écho, peut-être. Vous voyez, s'il a été tué par une arme de service, votre arme. Il s'agit peut-être de ses dernières pensées enregistrées par la balle dans sa tête. Comme une sonde spatiale qui renverrait des données. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. J'aurais besoin de l'arme pour les tuer. Elle n'a aucun sens ce qu'il allait dire. Mais vous feriez mieux de la garder vu les circonstances. Ça me paraît bien. Oui. Il n'a aucun sens ce qu'il vient de dire. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un objet de pouvoir exactement ? C'est tout nouveau pour moi. Pas de problème. J'adore enseigner les bases. Alors, les objets de pouvoir sont des objets du quotidien contenant des énergies paranaturelles et possédant un lien vers le plan astral, ce qui les rend contrôlables. À l'inverse, des objets altérés qui contiennent également des forces paranaturelles mais plus instables. Ce qui nous empêche de les exploiter à des fins parautilitaires. Vous comprenez ? Est-ce qu'elle a appris ça par cœur ? Elle n'a rien compris. Elle lâche un ok comme ça. Une puissante fréquence de quoi ? Bien sûr. Le docteur Darling a l'habitude de dévoiler ses dernières découvertes lors de grandes présentations. Et cette fois, il s'est contenté de les distribuer. Son attitude semble indiquer qu'il savait certaines choses. Merci, Emilie. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Oui, bien sûr. Quand vous voulez. Un peu mégalo le maker. Je ne peux pas dire. Ronde ça de la gueule leur salle de réunion. Attention, les trucs là-dedans. Eh ouais. Les points de contre sont des points de séparation par les autres comme des gens qui sont vitales dans cette maison. Bon... C'est... Bon, bon... Ok... Ouais, donc on fait... Oui, d'accord. Ok. Ah, dégueulasse quand même les chiottes. Mais bon. Ah, c'est un bunker. Lyon... Et encore une fois, notre message de bienvenue. Message de bienvenue. D'accord. Oh, la carte elle a l'air petite en vrai. Là, Lyon... C'est qui toi ? C'est chaud ? Fait de voyage ! Ok... 831$... 714$... 313h... Allez, bad. On va voir lui. On a raison de débile. Pour voir du whisky. Et puis, on est à l'intérieur de l'intérieur ? Où à bas ? C'est parti ! Tiens, prends ça mon gars ! Quel de malin ! Ça fait mal, ça fait mal ? Oui, c'est très puissant ici ! Tu ne veux pas que je m'approche plus que ça ? Je suis tout à fait d'accord ! Au-dessus je suis d'accord ! Ça me dit quelque chose ça ! C'est une des médias proche quoi ! L'abonné 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 ! Balardus ! L'abonné ! L'abonné ! Ah je ne t'ai pas fera à 100% aussi quand je suis mis. Les portes qui s'ouvrent tout ça c'est quand même classe. Entendu au niveau jaune, quand tu as un peu vu du bâtiment. Tu te rends compte, ils sont dans un bâtiment, il y a des niveaux d'alerte du bâtiment Ils sont comme des malades les mecs d'habiter là. C'est comme le bunker où il n'y a pas de côte pour rentrer dedans. Aïe 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 aïe. Ah il y a eu des morts. La vibration a de son intense, ça a quand même une forte pression dans les oreilles, ça a duré minutes. Ok. C'est marrant. Oui j'allais. A droite apparemment. Oui par là. D'être morte pas putain. On prend le petit logo avec le petit tam tam là. C'est quoi ? C'est pas cool mais t'as pas un boss ça. En vrai ça veut dire que c'est des bosses à chaque fois. Qu'est-ce pas ça ? C'est quoi là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Cool. Je crois que c'est la mort là. Il n'y a même pas d'aide en plus. Ah il y a des aides. Yes. Je vais même passer à la manette parce que c'est chaud à la manette. C'est bon. Les nerfs, les boss. Chaud quand même. Oh ça va il n'a pas de mise. Oh elle est tranquille alors. Je suis au département de la communication. Elle est un peu fouillée. Autrement. Un réceptacle. C'est un réceptacle. De dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet. Nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. Au DP. Il peut faire voler des objets par télékinégie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. C'est pour ça que tu n'as pas recréé en demi. On a même fait voler un gobelet. Un gobelet, mec. Un gobelet, mec. Communication. On est sur la bonne route. Moi aussi j'ai envie d'avoir des pouvoirs là et tout. C'est con. C'est con les pouvoirs. Mais voilà... Tu vaut un coup. Tu sors unusal, unusal. Tu te ressembles, tu trouve. Tu vois, c'est qu'il s'est relevé indéfini là. Ah yo ! What ! Vient de se faire fumer le mec ? C'est vrai que il s'est mort he Museux. Il s'est fait fumer. C'est dégoût ! Bien sûr il y a un truc là. L'âme de lecture ! C'est l'île de la science fiction. Un objet de pouvoir. Ah ouais ok ! C'est un objet de pouvoir. C'est une genre de professe de papa en fait. J'espère. On va choper le pouvoir de contrôler des trucs maintenant. Oh c'est la flopidiste ! Ok. 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 C'est vraiment eux qui tuent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Ah ça c'est stylé papa ! Là on y est là ! Ok. C'est que tu lâches que ça peut être ok. Là on a des pouvoirs intéressants. Non. Là on est bien là ! Ok. 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 Oh putain c'est quoi la merde par terre moi ? Oulà... Oulà ! Oulà ! Où est il est par terre là ? Je sens que je peux pas y aller encore maintenant. C'est sûr d'aller au bon endroit là. C'est celle du coin. C'est bien équipé Zunker là. Même si, pas. Vous écoutez la nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Ok. Merci de nous faire confiance. Les fantômes, tous les ans nous recevons de nombreux appels pour nous signaler des apparitions, des voix et d'autres phénomènes fantasmagoriques. Ce soir, notre ami le docteur Quincy Reagan nous raconte son histoire. Quincy. Merci. Il s'agit d'une expérience récente que j'ai connue alors que je résidais à l'hôtel Chili Pines de Matthew pour le suspicons de l'an dernier. Ma chambre portait le numéro 46. L'inceptionniste et la grande femme de l'émission avait insisté pour que prenne cet corps en particulier. Il m'a expliqué que, des années auparavant, le corps d'un homme qui a été découvert sous le lit. Dans ce renfoncement en bois qu'on trouve parfois dans les chambres de terre, le corps d'attertre ne se met pas. Les autres, qui ont eu un lit, qui leur rendent le lit. Cadabre ! Il a trouvé le corps que les gens se sont mis à ce moment de l'honneur. Depuis lors, on a signalé de nombreuses apparitions. Et puis, il a trouvé le corps que les gens se sont mis à ce moment de l'honneur. Je me suis rapidement endormi. Non, sans avoir vérifié ce que j'ai dit. Autres fantômes se montraient. Pas de froid sur l'heure, il peut devenir clignotant. Mais, à mon réveil, je me trouvais sous le lit. Je me trouvais bien. Et très chaud. En tant que j'ai réussi à pousser le baclas et à l'honneur. Le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chambre. Voilà, chers auditeurs. Ce que nous appelons souvent des fantômes peuvent revêtir de nombreuses formes. Ce manifeste est un peu semblable. Princey a été accepté à l'honneur. Je vous encourage à continuer de nous décrire et nous appeler lorsque vous tournez sur des choses étranges. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez peut-être des couleurs qui n'existent pas. ou votre grille-pain est peut-être possédé. N'oubliez pas, chers auditeurs, quand personne ne vous croit, on se blague. La noctologie récente, tout de suite. Là, tu ne parages d'un vrai truc sans doute. Non, c'est par où ? Par là ? Il y a plein d'entrées par là. Il y a plein d'entrées par là. Il me s'est déjà purifié là ? Ah non ! On sait que c'était good. Ah mais c'est là ! Il est où ? Elle doit ouvrir la porte. Ouais niveau d'accréditation. Par contre, il s'est fait buter même avec le truc là. Chéance hein ! Chéance là par contre. Et il vole. Ah c'est le montage. Ok. Albatar, on va skipper. J'peux pas esquiver. J'peux pas esquiver. Il faut que j'esquive. Un X pour changer de forme d'équipé de l'armes. Quoi ? J'ai pas ça moi ! Ça ne sert pas du tout moi ! Moi je peux... Ah là, je vais me mettre de côté. Je vais me couvrir avec ça là. Ah, ça marche moins. Aïe. 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 Ça fait mal ça. Ah, merde. On voit qu'il manque un dash dans ce jeu. Il n'y a pas de dash ? C'est relou de ne pas avoir de dash. Je ne comprends pas le but de ne pas avoir de dash. Il n'y a pas assez de dash. C'est trop bizarre ? C'est fou. C'est fou. C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Tiens mon gars C'est pas malin C'est mort Ah c'est bas ouais Ah mon fou ouais J'ai vu par lui C'est pas malin C'est pas malin C'est pas malin C'est pas malin Ah Ah Dans le sciences font verser nos emplois des toilettes dans des dimensions dans les lois physiques différentes Oh the fuck Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des trucs nivons. Bon, les trucs de messages. Il est chelou quand même. Il est par là, hein ? J'adore ce pouvoir. Incroyable. Yo ! Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse afflue affectant le personnel de l'ambassade de la Vannes a été causée par le sonic aux mains d'une machine. J'ai bien fait partie. ...mais la plupart récupéreront toutes leurs auditions. Bien sûr, cet événement a aussi enthommagé d'armure cellulaire, mais on peut pas imputer ça à une stupide armes soniques. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinées. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet atterré apparaisse dans une ambassade américaine ? Un sacré coup de chance. C'est bien plus facile. Est-ce que tu es encore en train d'enregistrer là ? Hum hum. Hum hum. D'accord. ... ... ... ... ... ... Une baisse militaire soéthique, ah oui. Où est la hotline ? Ok, ils suivent les panneaux. C'est parti le boss ! Oh ça sonne ! Pas plus la cinématique en fait. Quoi ? Logique de rêve. Le cordon de la lumière. La porte marquée de la pyramide noire. What ? Du coup tu fais ça, t'arrives dans l'hôtel. J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve. Oh, c'est stylé quand même quand le relais routier. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Chilet quand même. Avec le frigo, l'américaine et tout. Qu'est-ce qu'il y a un fantôme qu'on a vu en haut ? Personne ? Il y a une pyramide noire sur la clé. Oh ouais ! Ah du coup c'est la porte qui était là-bas. Pourtant c'est ça ? Il y a une pyramide noire. Il y a une pyramide noire. C'est quoi ça ? C'est moi ça ? Chelou quand même. Ok. Chelou. Elle a trouvé du ролique. Elle a trouvé du directeur de sonne. Elle a trouvé du texte. Il y a un bloc. Elle a trouvé du directeur. Elle a trouvé du porte de boule, Elle a trouvé du directeur. Elle a trouvé du directeur. Elle a trouvé un des... Nous avons été en train de l'étranger. Qui est-ce qui s'est passé ? C'est un truc qui me permet de voir des trucs en fait. C'est un truc qui me permet de voir des trucs en fait. C'est juste un téléphone et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Un directeur a besoin d'une équipe. Mon équipe de direction. Ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi. Certains encore mieux. Ils ont tous fait leur preuve. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall surtout. Ma chef des opérations. Elle me connaît par cœur. Elle sait que je n'aime pas beaucoup déléguer. La seule personne qu'on devrait décevoir, c'est soi-même. Mais les choses changent quand on devient directeur. Et tout ? On tient qu'on s'est cassé les couilles à venir lui parler ? On ne dit pas qu'en fait, je peux entendre tous les trucs qu'il me disait avant que je n'entendais pas. Ah ouais, c'est ça. Ils sont juste faire chier pour faire tous les films là-dedans. Les gens ont tendance à mal réagir quand je leur parle de toi. Est-ce que c'est trop tôt pour tout dire à Emily ? Je voudrais peut-être m'aider, mais... On est tombé dans la taille de chez nous, voilà. C'est pas marrant. Ils masquent les pires trucs. Ils ont foiré. Ils ont foiré. Ça y a relié au bureau du directeur, en fait. C'est dur. On s'est tombé directement dans le bureau du directeur. Ouais. Incroyable. Je me rends compte du bureau. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ok. Je gratte de la Tuneau quand même. Il faut que j'aille où ? J'avais parlé à mes pâteaux, c'est ça ? On va parler à Minnie. C'est-à-dire. Elle est où ? Minnie. Là-bas ? Là-bas ? Là ? Est-ce que tu veux voir cette porte ? Elle est où ? Est-ce que c'est pas par là que je suis rentré au début ? Ouh, c'est quoi ça ? Oh, et le Jute Box qui est en prison. Elle pue ! L'eau est celle de Réu. C'est ici, on est d'accord. Là ? C'est là. Bonsoir. C'est pas vrai la celle de Réu. Elle est là. Non. Pas du tout. Mais je suis bon ou je suis bon ? C'est l'étude centrale, c'est ça ? Salle du comité. C'est où, salle du comité ? Ah bah c'est là. C'est plus con. Oh là, ça t'a fait elle. C'est bien, toi tu bosses au moins. Émilie. Un soir, il a plus de retrait de son comptant. Contamé des puissants de câbles. Il s'il n'y a pas d'emmèner. Autre quantité, il y a des points de contrôle. Ok. Il y a une qui possède une unité. Une des rentes au hiss. Ok. C'est là pour indiquer qu'il est déjà contaminé. Mais son comptant délire. Différents en continu. Ok. Ok. Hélène Marshall est le chef des opérations. Une ancienne de la CIA. Elle a amené son équipe jusqu'au secteur de recherche pour sécuriser la production d'ARP. Elle n'est pas revenue. Elle pourrait nous aider. Les autres secteurs ? Comment je peux m'y rendre ? C'est impossible à cause du verrouillage interne. En tant que directrice, vous devriez pouvoir l'outrepasser, mais vous ne pouvez le faire que depuis le secteur de maintenance. En temps normal, vous prendriez l'ascenseur de secteur pour descendre. Il connecte tous les secteurs. Mais il ne fonctionne pas à cause du verrouillage. Bien sûr. On a déjà pu lever un verrouillage. Je peux peut-être trouver un moyen. Jessie, sans préparation ni entraînement et en situation extrême, vous vous en sortez incroyablement bien. De plus, le hiss ne semble pas vous affecter. J'adorerais vous analyser. Si vous acceptez, bien sûr, on pourrait découvrir quelque chose d'utile. M'analyser ? Je ne sais pas. Elle pourrait découvrir ta présence. Bof, hein ? Mais ça pourrait m'aider à me comprendre moi-même. Ok. Si vous pensez que ça aide. Bien. Je vais consulter la documentation interne sur le contournement de verrouillage. Nous devons ouvrir ces secteurs pour localiser Darling et Marshall. Et je vais chercher un accès pour le secteur de maintenance. Il va falloir faire vite que je puisse faire sauter le verrouillage. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501